Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride And one horse over Donc là j'ai cours à 10h, j'ai histoire donc je vais y aller Ce soir j'ai audiovisuel donc je vous retrouverai très tard Mais en attendant je vais filmer un petit peu ma journée Oh yo les gars donc je vous retrouve ce soir Alors en fait il y a pas mal de gens qui m'ont dit que ma vidéo Où j'avais parlé de combat de la flemme ou quoi Ça les avait vraiment motivés et je suis vraiment choquée Parce que je pensais pas forcément que cette vidéo allait vous plaire ou quoi Donc écoutez ça me fait vraiment vraiment super plaisir Donc là ce soir je me suis dit que j'allais vous parler de youtubeurs Qui m'inspire on va dire pour pas forcément faire ce genre de vidéos Mais pour me bouger ou qui me font rire Enfin juste des youtubeurs que je kiffe en ce moment Donc je vous prévente tout de suite Je ne vais pas parler de l'aînée situation Parce que vous savez tout ce que je l'adore C'est les meilleurs vlogs du monde Donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne Mais voilà je vais pas vous en parler parce que je vous en avais déjà parlé Je vais vous parler de plus petits youtubeurs Premier youtubeur c'est Hugo LRK Donc en fait je l'ai découvert grâce à la chaîne de Louis C'est SND je crois Donc Hugo franchement il est trop drôle Ce gars c'est une pépite donc elle a 2627 abonnés Donc en soi c'est pas mal Mais c'est une pépite C'est un mélange de Louis Cadorable Et de lui Enfin en fait il a quand même la personnalité Parce que c'est pas Louis Cadorable non plus Et franchement j'adore ces vidéos Voilà c'est juste ultra drôle Même si le sujet ne m'inspire pas du tout Et que j'en ai rien à faire Ça va m'intéresser Mais comme il parle de fringes déjà c'est sympa Et il a une intro de fou Je vais juste vous montrer son intro Et on va bien rigoler Donc allez voir sa chaîne évidemment Elle sera là Bon mais vraiment je crois que je vais vraiment enregistrer son intro Parce que je monte bien à chaque fois dessus Je la trouve trop drôle Voilà donc si quelqu'un veut faire des intros dans ce style là Bah écoutez dites moi Ensuite donc pas du tout dans le même style Mais la deuxième chaîne qui m'inspire énormément Et si vous avez aimé ma vidéo Je recommande qu'on m'a de la flemme C'est Antoine BM Maintenant il fait plutôt des notes audio Je crois c'est des podcasts Enfin un truc comme ça Et qui met sur sa chaîne Youtube Avant je le suivais Donc quand il faisait des vlogs Et j'avais un peu arrêté Quand il faisait juste des vidéos Où on l'entendait parler Et en fait il a refait un vlog Et ça m'a relancé dans le fait de regarder ses vidéos Où il fait que parler En fait il vit sur les routes Donc il travaille un peu aux 4 camps du monde Et il vend des formations Pour développer en quelque sorte ses entreprises Donc personnellement ça m'intéresse pas forcément Dans le sens où ses formations Je vais pas me les payer Mais il donne pas mal de conseils Sur sa chaîne Youtube Pour les chaînes Youtube D'Instagram Et en fait il parle vraiment en termes de business Et c'est ça que j'aime bien Il l'affirme totalement Le fait que lui il cherche une communauté Mais il va pas vous parler en termes de notoriété Avoir le plus d'abonnés C'est vraiment comment avoir des gens fiables et tout Donc voilà moi c'est pas forcément le but Parce que j'ai rien à vendre derrière ma chaîne Youtube Mais je trouve ça ultra intéressant Et il est super motivant Et tu te sens pas Tu te sens pas juger en fait Quand il parle Quand il parle de toi Tu te sens pas une merde ou quoi Ensuite donc les Nantais C'est Juliette et Marie je crois Et je pense que vous les connaissez Elles sont assez connues quand même Elles ont 64 000 abonnés Elles viennent de Nantes Et ses filles c'est des pépites Elles font des cons métrages Des vidéos de fous Vraiment je sais pas comment expliquer Mais leurs vidéos elles sont vraiment ouf Pour ce qu'elles font Donc elles ont 18 ans C'est les deux meilleurs amis Et elles ont vraiment un délire Elles et je sais pas comment expliquer Mais même leur je sais pas Leur morning routine Et tout comme ça Elles sont super cool Donc allez voir Après Noémie Lacerte Je pense que vous la connaissez Elle est quand même ultra connue Au Québec Mais moi j'ai commencé à suivre Elle était pas super connue Genre elle devait avoir 20 000 abonnés Et en fait elle a commencé la vidéo Quand elle avait je crois mon âge Et donc là elle est beaucoup plus vieille Et sa vie elle m'inspire tellement Je veux dire Elle a son copain depuis qu'elle est plus jeune que moi Elle a son petit chien Son chat Son petit appart au Québec Au Canada Au Québec Je sais plus Et elle est juste parfaite cette fille Et elle a extrêmement beaucoup d'humour Dans le sens où sur Insta Quand tu la vois T'as l'impression de voir la grosse post-bat de service Et quand tu vas voir sa story Tu vois que c'est que de l'humour Et elle joue avec ça Et je joue avec les clichés Et allez voir Allez voir sa chaîne Et vraiment son mode de vie Il m'inspire énormément Elle est toujours positif Elle est super belle Elle a sa vie super bien Dernière youtubeuse Bon après il y a plein d'autres youtubeurs Auxquels je pense pas maintenant Et je vous en reparlerai peut-être Dans les prochains jours Mais c'est Elle Kat Elle est super connue En fait parce qu'elle s'est fait connaître En faisant d'abord des tutos montage vidéo Et en fait ce que j'aime beaucoup Dans ces vidéos C'est qu'elles sont hyper chill Je pense que c'est ce qu'elle veut faire Maintenant elle fait plus trop de tutos Et en fait à chaque fois elle aborde un sujet Genre les filles de 14 ans sur Instagram La vérité sur la chirurgie sur Instagram Enfin elle fait plein de trucs comme ça Et en soit le sujet m'intéresse pas non plus de fou Parce que je ne la connais pas Enfin je connais pas trop Ce genre de filles sur Instagram Les américaines Mais je trouve que de la manière dont elle en parle C'est intéressant Et l'état d'esprit est intéressant Et même sa qualité et tout Franchement allez voir Parce que c'est une jeune complète Avec une fille qui donne son opinion Sur des trucs un peu cassants Mais qui fait aussi des tutos Sur comment apprendre à faire des bons montages Sur Youtube Et c'est trop cool Et moi ça me motive De voir ces vidéos Parce que C'est hyper propre Hyper chill Et t'as vraiment une ambiance Derrière ces vidéos En soit ce que je veux vous dire C'est que si vous hésitez à vous lancer sur Youtube C'est pas grave De ne pas avoir un contenu de fou Je pense Personnellement Il y a plein de Youtubeurs Que je regarde Je m'en fous un peu De leur et du contenu C'est plus leur personnalité Qui m'intéresse Leur manière de vivre Les belles images Qui transmettent en vidéo Et donc Après je ne sais pas trop Ce que vous en pensez Mais moi je suis quelqu'un Qui regarde beaucoup de vidéos Sur le club Donc c'était pour ça Donc voilà J'espère que ça vous aura plu Je pense que Je vais vous dire au revoir maintenant Je suis vraiment désolée Mais ce soir J'ai mon contrôle de maths A réviser Et donc je pense Que j'ai assez parlé Et je vais faire le montage Et n'hésitez pas A vous abonner A liker A commenter Je vois que sur ma vidéo Une journée dans mon assiette Je suis presque à 1000 vues Mais j'ai 30 j'aime Ce qui en soit pas beaucoup Enfin genre Dites moi ce que vous en pensez Donc voilà les gars Bonne journée Et merci aussi Pour ceux qui commentent Vraiment ça me fait trop trop plaisir J'ai jamais eu autant de retours Je crois Et ça me fait trop trop plaisir J'ai jamais eu vraiment dit J'ai jamais euлять J'ai jamais eu J'ai jamais eu J'ai jamais eu J'ai jamais eu